Bonjour tout le monde, Baruch HaShem, c'est toujours un mérite pour moi de partager des paroles de Torah en ce grand jour de la préparation, de cette grande fête qui arrive, la fête de Rosh Hashanah, le mois de Tichri, un mois très important pour nous. Et il faudrait se poser une question aujourd'hui après tout. Comment, Béezrat HaShem, comment avoir une meilleure année, comment avoir une plus belle année, que ce soit pour le spirituel, le matériel, la santé, la joie, l'amour, toutes belles choses. Et aujourd'hui je voudrais partager un enseignement du Rabbi et partager avec vous cette phrase qui est appelée l'importance de reconnaître le bien qu'on te fait dans la vie de tous les jours, qui est appelée Akarat Atov, reconnaître le bien qu'on te fait. Tu veux qu'on te fait du bien ? Accepte qu'on t'a fait du bien dans le passé. Accepte. Accepte qu'on te fait du bien. Lorsque quand tu acceptes qu'on te fait du bien, alors Akadosh Baruch Hu te donne encore plus du bien. C'est l'importance de comprendre Akarat Atov. Et c'est expliquer comment après tout, aujourd'hui, recevoir cette force de comprendre comment aujourd'hui je peux reconnaître en moi du bien, malgré que des fois c'est quand même des fois difficile. Il faut savoir quoi qu'il arrive, qu'une des choses qu'on le matin on dit, c'est quoi ? Dès qu'on se réveille, on dit Modé Ani, on n'a rien commencé, on n'a rien fait encore, à peine on se réveille, on dit quoi ? On dit Modé Ani, on remercie Hachem. Modé Ani, on remercie Hachem, que bon Hachem, nous sommes en vie, nous sommes présents, nous sommes là. Là, reconnaître du bien. Akarat Atov. Je voudrais justement raconter une histoire que l'Akarat Atov qu'on fait, à qui vous voulez faire, à vous, ça ne vous ramènera que du bien. Il y a une histoire comme ça qu'on raconte. Il y avait une fois, bien sûr, plusieurs personnes qui allaient travailler d'un endroit à un autre. et lorsque quand ce groupe de jeunes personnes qui allaient travailler tous les matins avec un bus, ils arrivaient devant une usine de boucherie là-bas pour travailler, dans la Shrita et toutes ces choses-là, il y avait un goye, qui était très gentil et qui attrapait la porte à chaque personne qui rentrait dans cette usine pour travailler. Et on le sait bien que lorsque, quand chacun rentrait, il y avait cette personne-là qui attrapait la porte, alors bien sûr, il y en a beaucoup qui ne disaient pas merci. Pour eux, c'était tellement normal que tous les jours, ils attrapent la porte, bon, on ne va pas dire merci. Mais lorsque, quand on raconte cette histoire, à la fin de l'histoire, on voit que quoi ? Qu'il y avait une personne dans ce groupe qui manquait. J'en étais stressé. Où était cette personne ? Il a été bloqué dans le frigidaire où là-bas, il fallait récupérer tout ce qui était pour faire la Shrita. Là-bas, il faisait froid. Et malheureusement, le pauvre, il a été bloqué. Maintenant, cette personne qui a attrapé la porte de chacun, il a dit, il manque quelqu'un ici, il manque quelqu'un. Il n'y a quelqu'un qui ne va pas, tout le monde le cherchait. Mais lui, il s'est rappelé que lui, il manquait. Il est parti voir là-bas. Et il l'a vu là-bas, dans la pièce où il faisait très, très, très froid. Et il a pris et il a sauvé sa vie. Ce juif va voir ce gars. Il lui dit, nous, qu'est-ce qui a fait que tu ne te rappelais que de moi et que tu as réussi à me sortir de là ? Il dit, sèche-le. Le seul qui me disait, thank you very much, merci beaucoup, lorsque quand j'attrapais la porte à tout le monde, c'était toi. Et quand j'ai vu que tu n'étais pas là, j'avais compris que tu devais être bloqué quelque part. Et directement, je suis venu te sauver. Cette histoire nous apprend que, par le mérite de dire merci beaucoup, lui a sauvé la vie. Aujourd'hui, nous, on vit dans un monde assez particulier. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on pourrait dire, bon, on vit tous les jours, on mange, on dort. La vie est sympathique pour certains, mais pour d'autres, elle est dure. Mais je pense que la plus belle des choses qu'on peut donner aujourd'hui, pour avoir encore plus une meilleure année, il faut savoir qu'on doit reconnaître le bien envers nos khayalim. nos soldats se donnent à fond pour le peuple juif depuis le début de la guerre ou même avant la guerre. Et nous, tous les jours, on vit, la vie est bien pour certains, mais des fois, on ne veut pas attention que leur dire un merci, leur montrer une présence, penser à eux le bien que ça peut leur faire, le bien qu'on peut leur donner en avoir quelques pensées pour eux, en leur donnant des cadeaux, en leur faisant du bien, en leur disant merci. C'est sûr que l'étude de la Torah, elle est très importante. Mais il y a plus fort que ça. Il y a la karatatov. La reconnaissance que nos soldats, aujourd'hui, nous font du bien et de leur dire merci. Et pour cela, bien sûr, cette semaine, j'ai eu l'idée, comme Paul Hachem, plein de belles idées, mais une des idées que j'ai eues, c'est quoi ? C'est d'inviter une trentaine de khayalim de l'hôpital Beth Levinstein de Ranana, où là-bas, on sait que là-bas, c'est un des hôpitaux le meilleur en hérite Israël. Et là-bas, on le sait bien que les soldats qui sont là-bas, ils sont vraiment dans une situation difficile. Ce n'est pas facile pour eux. Ils sont là-bas, ils se battent. Et ben, au Hachem, on les invite au Beth Rabat pour pouvoir leur donner de l'amour et de la joie et de la reconnaissance et de leur faire que du bien et de leur dire Toda Rabat. Cette soirée, bien sûr, va être un grand repas, mais bien sûr, j'ai pris une des magnifiques idées que le Rabbi avait eues dans les années 70, après la guerre, où là-bas, le Rabbi avait prévatisé le 770 pour quelques heures. Avait fait venir un avion Elal à Brooklyn, où là-bas, il y avait des soldats, malheureusement, handicapés. Et ces soldats-là, ils étaient énervés contre Dieu, énervés contre le peuple, parce qu'ils se donnaient à fond pour le peuple juif. Mais pas beaucoup pensaient à eux. Pas beaucoup leur disaient merci. Le Rabbi, après ce discours, d'avoir dit que ils ne sont pas des Nechetsahal, ils ne sont pas des soldats handicapés, ils sont appelés des Metsuyené Tzahal, sont les meilleurs soldats. Le Rabbi s'est levé et leur a donné chacun un dollar. Et lorsque, quand le Rabbi, il arrivait devant un soldat, à ce moment-là, le Rabbi lui a dit deux mots, Todah Rabbah, merci beaucoup. Il leur a dit merci beaucoup. Le soldat israélien qui dit quoi ? Vous me dites merci beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu une personne qui m'a dit merci beaucoup. Et quand le Rabbi lui a dit Todah Rabbah, ça lui a donné encore une force. Ça lui a donné de l'amour. Ça lui a renforcé sa Emouna. Mais nous défoncez pas attention. Et bon, Hachem, si Dieu veut, cette semaine, je vois la chance d'avoir ces soldats, leur faire une magnifique fête, mais aussi, bien sûr, leur donner à chacun un dollar du Rabbi pour leur donner une force, une joie, une Emouna, de pouvoir leur montrer qu'on est là, présent, et qu'on pense à eux. C'est très important. On ne se rend pas compte. Aujourd'hui, il y a des tonnes de gens qui pensent que parce qu'ils sont pris par l'étude de la Torah ou qu'ils étudient la Torah tous les jours, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de leur dire merci. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de penser à eux parce que tu comprends, j'étudie la Torah. Mais la Karatatov, reconnaissant le bien envers chaque juif, il n'y a pas une plus belle chose que ça. Et là, maintenant, nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah qui est le grand jour du début de l'année. Rosh Hashanah. La tête de l'année. Et on le sait bien qu'avec Akadosh Baruch Hu, lorsque quand on se réveille le matin, on dit modéhani. C'est la première chose qu'on dit. On remercie Hachem de nous avoir rendu notre Nechama. et il est très important pour Akadosh Baruch Hu comme pour nous que lorsque quand on dit merci à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, il nous donne encore plus et encore plus et encore plus. Souvent, on demande à Dieu des choses ou on prie à Dieu que quand on a des problèmes. mais quand tout va bien, des fois malheureusement, on n'a plus vraiment besoin de Dieu. Mais ce n'est pas bien. La reconnaissance envers Hachem, c'est que quand tout va bien ou que tout ne va pas bien, peu importe, il faut reconnaître le bien d'Akadosh Baruch Hu qu'il nous donne tous les jours. Si aujourd'hui, Hachem, il m'a fait du bien à moi, et bien aujourd'hui, je vais lui dire merci de m'avoir fait du bien. L'année prochaine, jour pour jour, le bon Dieu te donnera et te fera du bien. Et là, en vérité, on se trouve dans une paracha qui s'appelle Hathem Nitzavim Hayom Kulchem Aujourd'hui, on se tient Nitzavim. Lorsque quand un juif, il se tient devant le bon Dieu, il montre en lui-même qu'il reconnaissait envers Akadosh Baruch Hu, il se tient devant lui. Il se tient devant lui pourquoi ? Parce qu'il sait qu'Akadosh Baruch Hu il a mis sur terre dans ce monde. Il lui a donné ses forces de pouvoir se rendre ce monde meilleur. Et lorsque quand on fait du bien autour de nous et qu'on n'est pas qu'à Foui Tova, on ne dit pas le bien qu'il m'a fait c'est parce qu'il devait me le faire. Chaque chose qu'on te fait ne dis jamais c'est normal. Il devrait me le faire. C'est normal qu'il m'a fait. Non. Ce qu'il a décidé de faire c'est parce que Dieu l'a voulu. Toi, tu dois dire merci tous les jours. Et lorsque quand on dit merci tous les jours, alors Akadosh Baruch Hu il y en aura encore plus et encore plus. Que Dieu fasse qu'on puisse comprendre la grandeur de l'importance de dire merci à nos voisins, de dire merci à nos soldats, de dire merci à nos enfants, de dire merci à nos parents, de dire merci à Akadosh Baruch Hu T'as un voisin qui ne sait pas c'est quoi la religion et il ne connait pas c'est quoi un chauffard. Il ne te dit jamais bonjour. Alors il ne me dit jamais bonjour. Pourquoi je vais lui dire bonjour ? Va le voir. Dis-lui bonjour. Peut-être par le bien que tu vas lui faire. Comme ça tu vas pouvoir le rapprocher envers toi. Et après c'est lui qui te fera du bien. Lorsque quand on fait du bien à quelqu'un d'autre, l'autre personne te fera du bien à toi aussi. Mais lorsque quand tu fais du bien qu'à toi-même, c'est pas bon. Et des fois on pense faire du bien qu'à nous-mêmes parce qu'on est religieux, parce qu'on vit dans le monde spirituel. Mais si on ne pense pas à un autre juif pour lui donner du bien, pour lui montrer l'amour, alors on se trompe. C'est pour ça qu'on le sait et que c'est toujours écrit dans les livres de la Rassidoute que lorsque quand un juif il pense à un autre juif, avant n'importe quoi, à Icar, l'essentiel c'est quoi ? C'est de penser à lui et d'aller l'aider, lui montrer qu'on a un amour envers lui. Alors à Kadosh Baruch, il regardait, il dit regarde. Il aurait pu faire du bien que pour lui. Il aurait pu penser qu'à lui et tu dis que pour lui. Mais il a pensé à un autre juif. Il a pensé à un autre juif avant tout. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Je souhaite à tout le monde que cette nouvelle année soit une année de joie et de bonheur. Et bien sûr, le troisième Bétamigdash, Békarov Mamach. Chak sa mère à tous, des bonnes nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada